La discrimination, la violence et le harchèlement dans le monde du travail est devenu un phénomène récurrent dans les différents secteurs au Sénégal. La GIGED, en partenariat avec les ministères du Travail et de la Justice, ont organisé un colloque au Capscreen, une initiative qui va permettre à tout individu de connaître ses droits civiques et moraux dans le monde du travail. M. Ibre Mandoï, conseil technique du projet Ensemble vers la réforme du travail, GIGED, nous dit plus. Ce colloque rentre dans le cadre des activités du projet Ensemble vers la réforme du travail de la coopération allemande qui accompagne l'État du Sénégal dans la mise en œuvre du projet dénommé Ensemble vers la réforme du travail, dont l'axe stratégique 1 consiste à renforcer les capacités stratégiques du ministère du Travail pour encourager les réformes. Et dans ce cadre, nous avons pu mettre en place, élaborer et faire valider la stratégie du ministère du Travail. Malek Ndour, inspecteur régional du travail et de sécurité sociale de Ziegenchor, revient sur la thématique retenue pour ce colloque. Donc c'était important de revenir sur cette thématique qui concerne la discrimination, la violence et le harcèlement dans le monde du travail. C'est un thème d'actualité très important. Vous le savez, le milieu du travail est un milieu complexe. Il ne manque pas entre les employeurs et les travailleurs dans l'exécution des relations de travail qu'il y ait souvent des cas de violence, parfois c'est des harcèlement. Il peut y arriver aussi qu'on note des cas de discrimination. Les femmes sont généralement les victimes de ces violences dans les milieux de travail. Fatou Tenemfaye, conseillère technique. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est réunis pour parler plus de la lutte contre la non-discrimination, la violence et le harcèlement au travail. Parce qu'on a constaté qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Et pour pouvoir corriger ces inégalités, il est important de réunir d'éminents professeurs, ainsi que des magistrats, des juges et beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde professionnel, dans le monde du travail, pour pouvoir échanger les idées. Et à l'issue de cet atelier, qu'on puisse avoir des recommandations et vulgariser les thèmes qui ont été débattés. Venez assister à cette cérémonie d'ouverture, M. Alassane Anasco, préfet du département d'Ossouille, s'en résume de cette initiative. Ce que j'ai constaté d'abord, c'est que le plateau était très relevé, puisqu'on trouve vraiment les experts en communication. Il y a les magistrats, il y a les contrôles du travail. C'est-à-dire que tous ceux qui tournent au travail sont invités à participer à ce collecte. Et comme on l'a dit tantôt, il n'y a pas de doute, on aura donc des résultats très satisfaisants à la fin de ce collecte. Une salle remplie de personnalités, de hauts cadres, des universitaires et des acteurs de la société civile, tous déterminés à travailler pour davantage sensibiliser et éradiquer ce fléau.